Pour une question, c'est juste de faire un point par rapport à la question qui a été posée via Papa Pedro. Par rapport à tout ce que Papa secrétaire, Papa évangéliste et Papa assez disciplinaire, et Papa vous dit tout ce que vous avez dit, moi je vais juste ajouter une chose en fait, par rapport à ta question, je dirais que nous les humanistes, aujourd'hui nous croire à Papa Simu Kimbangu et à nos trois Papas, c'est par rapport à tout ce qu'ils nous disaient en fait, tout ce qu'ils nous disaient, ça s'est réalisé aujourd'hui, donc je rajouterai une chose comme quoi, la différence peut-être qui se passe entre l'Église Kimbanguiste et d'autres Églises, En fait, Écos, la plus grande différence, c'est nos chansons en fait, nos chansons aussi sont des chansons qui sont inspirées, c'est pas non plus des chansons qui sont composées, qu'il y ait sur l'Oba qui bouillait, Papa Simon nous demandons l'Oba qui bouillait, tu dors et tu as une chanson, et les chansons c'est vraiment une prédication, on dit que c'est un chanson, on dit qu'il y a un chanson, parce qu'il y a un chansot, il 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 y a un chansot, les chansons qui vont nous donner, ce sont des chansons inspirées, donc c'est ça vraiment qui fait une bonne différence entre d'autres Églises en fait, donc les chansons, nous, on dit, Papa va donc, nos cantiques vont inspirer, c'est pas des chansons composées, c'est vraiment des chansons qui sont inspirées donc par rapport aux chansons tu peux tirer quand même des des laissons de conclusion donc nous avons eu des chansons de conclusion Papa Oyo, Papa Simon Moumano, en 1921 toutes les paroles que disaient nos trois papas ça se réalise aujourd'hui il n'y a aucune parole Oyo et des cas en inverse donc nous avons eu des chansons de la chansons non, ça va, vous l'avez dit donc